Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec un tout petit petit tuto coiffure. J'ai eu envie de vous montrer comment je me coiffe en ce moment, puisque c'est sensiblement toujours la même chose. La plupart du temps, j'essaie de me laver les cheveux le soir pour pouvoir les laisser sécher à l'air libre, ce qui donne au réveil quelque chose de très conceptuel. Je ne vois pas trop quel autre type de mot on peut utiliser. Donc moi j'ai les cheveux qui ondulent, voire bouclent naturellement, c'est un petit peu le bordel, c'est jamais très très bien défini. Pour avoir quelque chose vraiment d'assez net, il faut toujours soit que je fasse très attention quand je les sèche, soit que j'utilise des accessoires. Et en l'occurrence en ce moment, je suis totalement retournée au fer à friser. Alors je sais que c'est pas bien, ça déshydrate les cheveux, ça les abîme, ils vont être tout cassants, tout secs, tout fourchus. Mais parfois, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Non, ça collait pas trop, mais bon, c'est pas grave. Donc j'utilise un fer à friser. Alors c'est un vieux machin que j'ai depuis, genre depuis au moins, je sais pas, 6 ans. C'est un Color Styles for Elite Look. Alors il est vraiment tout con, c'est-à-dire qu'il y a un bouton on-off, on l'allume, voilà, on le laisse sécher et c'est tout. C'est pas du tout un truc technologique où tu peux régler la température ou je sais pas quoi. J'ai qu'un seul embout. Alors à une époque, j'en avais un avec des embouts interchangeables qui étaient vachement bien. Mais je crois que je m'en suis débarrassée quand je me suis coupée les cheveux en me disant, « Ouais, c'est bon, j'en aurais plus jamais besoin. » Et ben voilà, j'ai envie de te dire, t'as les prix qui croyaient prendre. Puis c'est un peu la vidéo des proverbes, expressions à deux balles, comme ça. Voilà, ne me remerciez pas. Enfin bref, pour me coiffer, c'est vraiment très très simple. J'ai vraiment tendance à faire quelque chose de pas du tout, du tout, comment dire, sophistiqué, défini. C'est-à-dire qu'en règle générale, pour moi, c'est très important que la mèche qui est devant ressemble, ressemble à quelque chose et tombe pas comme ça. Parce que souvent, en fait, le problème avec mes cheveux, c'est qu'ils ont tendance à rebiquer. Là, ils ne le font pas évidemment aujourd'hui, mais à rebiquer vers l'extérieur. Ce qui ne me plaît pas du tout, ce que je trouve pas du tout joli. Voilà comment je procède. Je prends en règle générale la grosse mèche qui est devant, que j'enroule autour du fer. J'attends, je ne sais pas, ça doit être, je pense, entre 5 et 8 secondes. Et ensuite, je lâche et surtout, je détends bien les cheveux. Parce que j'aime vraiment pas avoir un truc hyper défini, en mode, je me suis coiffée pendant 106 heures. Et du coup, là, ça tombe vachement bien. Enfin, ça tombe vachement bien. Ça tombe, disons, comme j'ai envie que ça tombe. Et ensuite, je procède vraiment par petites mèches. Voilà, c'est pas du tout, je sépare pas mes cheveux, je fais pas mèche à mèche. J'y vais vraiment, un petit peu comme d'habitude, à l'arrache pour avoir quelque chose de relax, quoi. Donc là, pareil, la mèche de devant, je fais en sorte qu'elle tombe bien. Donc, comme elle est plus petite, évidemment, je laisse ça moins longtemps, sinon c'est rouflaquette power. Et toujours, je tire pour les détendre. Et le fer à friser, en fait, ça m'aide vachement à discipliner toutes les petites mèches qui sont là. Et vous voyez qu'ils partent complètement, complètement en vrille. Je suis désolée, je me regarde dans mon miroir en même temps, histoire de voir un petit peu ce que je fais. Donc, pour les mèches du dessus, je passe bien, en fait, le fer en dessous. Et je tire bien pour, grosso modo, décoller les racines et vraiment avoir du volume. Pour moi, c'est vraiment super important d'avoir du volume. Si j'ai les cheveux tout plats, je trouve que j'ai une tête juste épouvantable. Et du coup, voilà, ça me fait un petit peu gonfler les cheveux. Et ça, c'est vraiment la technique que j'utilise pour avoir du volume, sans forcément mettre 8500 trucs dans mes cheveux. Donc, je colle bien à la racine et je décolle. Enfin, je colle bien à la racine, c'est-à-dire que je ne me carbonise pas non plus le cuir chevelu. Donc, hop, je le place. Et je tire bien vers le haut. Donc là, par exemple, ça part en vrille, ça ne me plaît pas. Du coup, je reprends mon fer. Et je vais vraiment essayer d'amener les cheveux vers le bas. Et ensuite, en règle générale, je termine avec les pointes. Si elles partent un petit peu en... Moi, j'appelle ça des rubiquettes. Voilà. Donc, si elles partent un petit peu en rubiquettes, je les chope, mais vraiment juste les pointes. Et je les enroule autour du fer pendant vraiment 5 secondes. Et du coup, elles retombent. Ce qui donne aussi l'impression de cheveux plus longs, puisque le cheveu qui rebique donne une impression de cheveux plus courts. Voilà. Merci, Colline. Et donc, une fois que j'ai mis mes 6-7 petits coups de fer, je passe la main dans mes cheveux. Je ne mets pas de lac ou de trucs comme ça pour les fixer parce que ça tient vraiment bien sur moi. C'est-à-dire que demain, ce sera un petit peu retombé forcément. Mais ça tient vraiment très très bien sur moi, les boucles. Tout du moins en ce moment. Donc, je ne sens pas le besoin d'ajouter des trucs. Et c'est tout. Voilà. Donc, évidemment, si vous avez les cheveux qui sont hyper raides, hyper lisses, hyper fins, ça ne va pas forcément donner le même résultat. Mais c'est vrai que quand on a comme moi les cheveux qui ont un petit peu tendance à, je ne sais pas, à partir dans tous les sens, à être à moitié bouclé, à moitié ondulé, à moitié lisse, enfin bref, c'est bordel power dans ta face. Je trouve que c'est une bonne technique pour se coiffer assez rapidement parce qu'en règle générale, moi, ça me prend vraiment 5 minutes. Et au niveau du résultat, moi, c'est vraiment exactement ce qui me plaît, en fait. C'est-à-dire un effet coiffé, décoiffé nonchalant du plus bel effet. Voilà. Donc, en gros, ça dépend énormément de votre nature de cheveux. C'est toujours un petit peu délicat les tutos coiffures parce qu'il y a tellement de nature de cheveux différentes que, enfin, voilà, ce qui rend bien sur moi va rendre, genre, rien du tout sur ma voisine. Mais je me suis dit que j'allais vous montrer comment je fais et que ce serait bien. Ou peut-être pas. Ça dépend. Ça dépasse. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Donc, j'ai passé une petite commande chez Pool & Burr il y a, je ne sais pas, c'était il y a 3 semaines, quelque chose comme ça. Donc, j'ai pris un t-shirt pour lequel j'ai eu un coup de cœur intersidéral puisqu'il est plein de cactus.